Une semaine qui débute par la visite de mon équipe à la société Phenotag, société dynamique de ma circonscription alors que je repars pour Paris. Je me dois d'être présent auprès des acteurs du monde économique en participant au dîner des débats organisés par la CPME Sud qui est présidée par mon ami Alain Gargani. Avec mon équipe, nous continuons à rendre visite aux entreprises de notre territoire telles les cadillons d'Aix avec Léonard Pardy. Au cœur de notre circonscription, nous visitons le domaine de Caméicet à Aiguilles chez notre ami Olivier Nalles. Elle entrevête avec le vernissage de l'exposition Inglis et me manque d'émerveillement devant ses portraits. Retour à une réalité moins joyeuse avec la conférence de l'ancien Premier ministre, Manuel Valls à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence. Toujours sur le terrain avec mon équipe et notre véhicule nous continuons l'opération de récolte des dons en faveur des réfugiés ukrainiens en collaboration bien sûr avec les associations de notre territoire. Nous rendons visite à notre ami Michel Amiel, maire des peines Mirabeau, qui accueille dans sa commune une centaine de réfugiés ukrainiens. Retour à Paris en commission des finances, nous examinons pour avis un projet de décret d'avance de près de 6 milliards d'euros pour accompagner tous les acteurs qui souffrent de cette guerre en Ukraine. Plus de 30 000 personnes à la Défense Arena pour un grand rassemblement autour de notre président et candidat Emmanuel Macron pour continuer de redresser notre pays. A la semaine prochaine ! A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada